salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech et aujourd'hui un petit unboxing j'avais prévu de vous présenter le nest hub malheureusement il n'est pas arrivé mais promis demain on va faire cette vidéo ensemble on va déballer le nest hub et on va voir si au point de vue accessibilité si c'est le top aujourd'hui je vais vous présenter deux prises connectées que j'ai reçu donc de la part d'amazon et je vais vous les présenter et je vais même d'ailleurs vous les offrir par rapport donc aux 23000 abonnés ces deux prises connectées je vais vous montrer comment on les paramètre et on va tout de suite d'ailleurs passer au déballage de ces deux prises qui sont donc wifi qui sont compatibles alexa et google assistant donc vous aurez la possibilité si vous avez l'un ou l'autre de gérer vos prises sans problème allez merci de vous abonner à la chaîne vision high tech si cela n'est pas encore fait et on va tout de suite passer à cet unboxing donc on est sur une boîte rectangulaire classique avec le dessin des deux prises on voit bien que ces deux prises du nom de mini smart wifi plug donc instantanément que vous allez les connecter ils seront vus par vos deux assistants préférés dont google ou alexa ensuite une fois que vous allez avoir déballé vos prises sur le côté de la boîte vous avez un code qr vous le flashez avec votre téléphone et il vous dirigera vers l'application smart life alors commençons ces prises alors ces deux prises qui sont entièrement compatibles pour notre pays sans problème avec donc le trou pour la prise terre et ses prises sont très sympathiques question robustesse et à ce qu'il faut et elles sont équipées ici je vous montre je vous fais entendre elles sont équipées d'un petit bouton marche arrêt ce qui vous permet de allumer ou éteindre physiquement avec le bouton ou sinon bien sûr vous allez pouvoir dans la suite de la vidéo voir comment on va les activer via nos deux assistants en voilà donc pour une alors pour gagner ses prises il faudra donc à peu près 200 vues sur la vidéo et je prendrai un commentaire au hasard pour vous les envoyer donc ces deux prises sont très sympathiques et vous aurez en plus grâce à la vidéo la possibilité de savoir comment les connectent voilà donc elles sont très sympa on va tout de suite voir maintenant comment les paramétrer avec votre smartphone c'est parti pour ce paramétrage et bonne chance à vous et merci aussi pour les 23000 abonnés vous êtes vraiment super et on se rejoint dans une prochaine vidéo sur le déballage du nest hub place aux paramétrages sur le smartphone c'est parti pour cela il faudra télécharger l'application smart life l i f e voilà une fois que vous avez téléchargé l'application smart life smart life vous allez l'ouvrir et créer un compte avec votre adresse mail smart life créer un nouveau compte bouton connectez vous en utilisant votre compte existant ou vous allez pouvoir vous connecter avec un compte existant créer un nouveau compte créer un nouveau compte d'accord d'accord inscription par email oriel champ de texte alors on va remplir l'adresse mail et on va continuer l'inscription une fois que vous avez entré votre adresse mail vous allez vous diriger sur votre ordinateur vous avez reçu un code et vous rentrez ce code de deux champs de texte sécurisé une fois que vous avez entré le code que vous avez reçu vous avez un mot de passe à définir définir le mot de passe une fois que vous avez créé votre mot de passe vous avancez bouton texte possible termine avertissement autorisé smart life à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app un peu fourni refuser autorisé bouton commencer votre vie intelligent voilà donc on va enfin commencer notre vie intelligente c'est parti et une famille bouton ajouter une pièce dans quelle pièce sont les appareils après cela vous pouvez modifier les paramètres de la pièce à tout moment entrez le nom de maison par oblique famille champ de texte nom de la maison on va tout de suite entrer le nom de la maison maison christophe et maintenant on va choisir la pièce dans laquelle se trouve cette prise on va dire qu'on est dans bureau et en haut à droite vous avez le bouton terminé et on va terminer tout de suite une fois que l'on a terminé on va avoir un message au milieu de l'écran pour ajouter un appareil on va sélectionner le type d'appareil que l'on recherche ici c'est une prise ici il a découvert un appareil qui était branché ici on nous demande de rentrer le mot de passe wifi de votre box on va tout de suite marquer le mot de passe une fois que vous avez tapé votre mot de passe un pourcentage se fait entendre normalement si votre appareil a été correctement configuré vous devriez recevoir ce message ajout de l'appareil réussi et maintenant vous pouvez terminer la configuration voilà donc en fait avec amazon alexa si vous voulez gérer vos prises il faut donc aller dans le menu tout en haut à gauche aller dans ce qu'il est jeu et télécharger la skill smart life une fois télécharger vous allez donc entrer vos identifiants adresse mail puis votre mot de passe et vous aurez cette fenêtre une fois que vous aurez tout rentré amazon alexa smart life a été correctement associé opération suivante fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés que vous pouvez contrôler avec alexa maintenant avec alexa on peut détecter nos prises on va fermer la fenêtre et on va détecter nos prises fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés détecter des appareils les appareils connectés doivent être préalablement détecté avant de pouvoir être utilisé avec alexa détection des appareils par alexa en cours point de suspension ceci peut prendre plus de 20 secondes ensuite nous configurons les appareils en un pour assurer une bonne configuration 10 appareils cette scène découverte on vient d'entendre 10 appareils et cette scène découverte donc ce qu'on va faire on va déjà paramétrer nos prises sélectionner l'appareil quel appareil souhaitez vous configurer donc ici appareils connectés prison des élections et prise de désélectionner prison sélectionné configurer l'appareil configuration ajouter votre prise à un groupe pour bien organiser vos appareils placez votre prise dans un groupe ignorer choisir un groupe bouton ignorer bouton l'appareil prison est configuré et prêt à être utilisé pour le contrôler dites alexa on est donc prêt pour tester nos prises on va tout de suite le faire alexa éteint prise 1 d'accord alexa allume prise 1 d'accord voilà donc comme vous voyez ça fonctionne au niveau des prises alexa allume prise 2 d'accord alimentation connectée voilà donc pour alexa c'est terminé on va passer à la configuration du google ome voilà et pour communiquer avec ces prises votre google ome va être lui aussi accessible il faut vous rendre donc sur google l'application google ome une fois sur cette application vous allez tout en bas sur le bouton compte compte une fois dans compte vous allez sur plus de paramètres plus de paramètres une fois vous êtes rentré dans l'onglet assistant vous allez sur le bouton contrôle de la maison contrôle de la maison lorsque vous êtes rentré sur contrôle de la maison vous allez tout en bas de la page et vous allez sur le bouton ajouter des appareils ajouter des appareils ici vous avez toute une liste énorme de matériel vous recherchez l'application smart life vous allez donc sur l'application smart life vous ouvrez une fois que vous avez ouvert smart life il vous demande votre adresse mail et votre mot de passe une fois que vous avez entré donc l'adresse mail et le mot de passe vous tombez sur cette page prise 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 de prise donc c'est les deux prises qui doivent être connectés dans google ome une fois que vous avez choisi une des prises vous allez sur le bouton en bas à droite sur suivant et vous paramétrez votre prise comme si vous paramétrez tout autre appareil dans google ome choisissez un emplacement pour prise mes pièces chambres bouton sélectionner chambre suivant bouton une fois que c'est terminé en activant le google ome le micro est de nouveau opérationnel allume prise 1 ok j'allume prise 1 éteint prise 1 compris j'arrête prise 1 et voilà donc comment paramétrez vos deux prises avec alexa et google assistant c'est très simple je vous mettrai d'ailleurs dans la description les liens où vous pouvez les trouver en attendant je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à la partager à liker à vous abonner à la chaîne vision hitec si cela n'est pas déjà fait à très bientôt pour la prochaine salut à tous 1 1 1 2 1 1 1 Sous-titrage ST' 501